Et à la fin, c'est le Yoshimura, certes Motul, qui gagne. Deuxième victoire d'affilée pour l'équipe sartoise aux 24 heures moto. La Suzuki, pilotée par le trio Gantoli, Black, Simeon, boucle 840 tours de circuit. Un de plus que le Team Yartyama et 14 de plus que le TSR Honda France, respectivement deuxième et troisième de ses 24 heures moto. Vive émotion chez Suzuki, qui décroche une 14e victoire. Dans l'épreuve reine de l'endurance. Et c'est Suzuki qui gagne ! Un sentiment exceptionnel. Deux fois les 24 heures, deux fois la victoire. C'est ma troisième participation en trois ans, trois podiums. C'est fantastique avec le Team. Ils ont fait un super boulot, mes coéquipiers aussi, Sylvain Gregg. C'est une course très très difficile, à un rythme très soutenu. Donc voilà, on a le résultat à la clé, donc c'est que des blowers. Tout au long de la course, la Suzuki et la Yamaha ont imprimé leur rythme devant les 62 000 spectateurs présents sur le circuit. Le Cercle n'était pourtant pas parti en pôle position et pointait deuxième après huit heures de course. C'est sûr que les petits copains nous ont un peu mis la pression, se bien occuper de nous pour ne pas qu'on puisse partir. Maintenant, il fallait se caler sur la concurrence un petit peu, il fallait réfléchir un petit peu comment on pouvait gérer nos relais, quelle distance il fallait parcourir sur une heure de maximum de nombre de tours avec 24 litres d'essence. Stratégiquement, c'est un peu tordu les cheveux quand même parce que le rythme était super rapide. On a eu la chance, je pense, d'avoir une équipe qui est hyper rodée, structurée. Et puis surtout, trois pilotes qui ont été fantastiques, qui ont fait des relais juste exceptionnels. Symbole de ces relais qui ont fait la différence, des chronos jamais vus. En témoigne le record absolu sur le circuit en course d'endurance réalisé par Greg Black. Une minute, 36 secondes et 195 millièmes. Course quasi parfaite du CERT. Seule défaillance, une petite panne de carburant à quelques dizaines de mètres des stands. C'est une demi-panne d'essence parce que le fait d'être sous ces petits cars fait que l'essence restait dans le réservoir. Et en ayant un pilotage assez coulé parce qu'on est sous ces petits cars, la réserve s'est allumée mais il reste encore de l'essence dans le réservoir. Je dirais que si avec un coup de frein, une accel, l'essence aurait été dans le compartiment de la pompe à essence. Et du coup, on n'aurait peut-être pas eu ce petit souci. Après, on ne s'est pas excité, on ne s'est pas énervé. On a continué notre courge comme si il ne s'était rien passé. Et finalement, ça a payé. Donc parfait. Un résultat de bonne augure pour les Sartois du Yoshimura, certes Motul, dans le championnat du monde d'endurance. Prochaine manche, les 24 heures de spa en Belgique, les 4 et 5 juin prochains.